Il y a un entrepreneur qui m'a dit un de ces jours, pour jouir d'indépendance financière au jour d'aujourd'hui, il ne faut compter pas plus de 7 sources de revenus possibles. Hey yo, 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 family, salutations à vous, en espérant que vous vous portez bien. En tout cas, moi ça va, je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la stabilité par rapport à la vie ici en Russie, family. En début de tout ce que vous maîtrisez déjà, en début de tout ce que j'ai eu à dire, à aborder comme sujet sur ma chaîne, moi je vous reviens toujours avec une réalité qui frise un tout petit peu le combat de mortels, un tout petit peu le vécu de tous ici en Russie. Enfin, de ceux-là qui n'ont plus carrément le statut pour étudiant family, family, je ne vous cache rien sur cette chaîne carrément. Avec toute la vidéo que j'ai déjà réalisée, c'est que moi j'ai mis à nu carrément devant vous, ce sont deux réalités et c'est un tout petit peu à cause de quel je suis fustugé, je suis détesté, mais je m'en bats les couilles. Pourquoi? Parce que c'est bon, alors c'est mieux de vous mettre toujours au parfum pour mieux vous préparer mentalement à affronter telle ou telle autre chose une fois que vous serrez sur place ici en Russie. Family, dans cette vidéo, nous allons parler de la stabilité dans n'importe quel, on va dire, plan, position, soit niveau de vie ici en Russie, mais en rapport avec les étudiants, bien évidemment. Family, il y a certaines vidéos que je sortis qui parlent de la légalité carrément, qui apparaîtra certainement sur le « i », soit ici, soit de l'autre côté. Eh bien, il y a déjà deux personnes qui m'ont réproché. Eh bien, quand tu renvoies, on va dire, beaucoup de monde à voir telle ou telle vidéo, ce sera gentil de mettre un lien en description pour une certaine facilité, puisque tu comptes maintenant sur ta chaîne des cent et quelques vidéos. Oui, j'en conviens tout à fait, Family. Mais à savoir, certaines fois, je me dis certainement que vous maîtrisez déjà cette plateforme, alors il y a des subjections qui fuisent un tout petit peu de partout, que je mets certainement sur le « i » qui s'afficheront là, 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 carrément. Donc, ne vous en faites surtout pas. Mais en description, j'en ai pris note. Je le ferai, ne vous inquiétez surtout pas. Eh bien, Family, écoutez, en ce qui concerne la stabilité ici en Russie, de par les étudiants, je dirais plutôt en Russie, qu'il y a deux, alors, deux grandes possibilités pour acquérir et jouir d'une certaine stabilité, que ce soit de la vie, que ce soit financière, que ce soit, on va dire, des études aussi. Donc, voilà. Sans plus tarder, nous allons passer à la première possibilité pour jouir de la stabilité familier. Il y a tellement, alors, tellement de personnes qui se lancent dans des relations amoureuses, bien sûr, qui, par la suite, donnera, on va dire, un accès à un engagement beaucoup plus sérieux, qui conduira ces détours taureaux au mariage. Eh bien, j'en ai parlé maintes et une fois, d'ailleurs, dans des vidéos précédentes, mais je me donne en tout cas la peine, et c'est avec plaisir, d'ailleurs, de me répéter à chaque fois. Eh bien, c'est une question également qui m'a été posée récemment. Je me suis dit, pourquoi ne pas porter la lumière une fois de plus ? Et ce sera bon, carrément, de ce côté. Family, à savoir que le mariage, non simplement, c'est une union de deux personnes qui s'aiment, carrément, devant la loi, devant la famille, devant la connaissance, devant également l'église, et que sais-je encore, vous aurez une définition propre à vous. Mais moi, je la définis comme ça, carrément, on va dire, cette union-là. Eh bien, à savoir, ici, en Russie, cela ne se limite pas simplement à ces deux ou trois, quatre formes que comporte le mariage, à savoir, ici, là, il y a tellement, tellement de possibilités pour jouir, en tout cas, et accéder à la stabilité que l'on recherche, que tous les étudiants, en tout cas, avisés, ambitieux, recherchent. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile, déjà, quand on a un statut pour étudiant, de faire telle ou telle autre chose. Il y a une petite évolution, au jour d'aujourd'hui, dépendamment de la loi, qui donne la possibilité aux étudiants de travailler. D'ailleurs, je vous promets de revenir vers vous avec une vidéo spéciale évolution de la loi 2020-2021, carrément, certainement, dans quatre, dans cinq jours, la vidéo sera prête et vous l'aurez sur la chaîne, donc voilà, family. Mais en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne la stabilité, le mariage est une possibilité, on va dire, accrue, qui s'offre à tout le monde, alors à tous, pour mieux s'est stabilisé, déjà. Pourquoi ? Parce que c'est que peut jouir un étudiant en ayant de petits boulots pendant l'été, ce ne sera pas pareil, contrairement à celui qui s'élance dans une histoire amoureuse qui débouche au mariage, carrément, family, à savoir, le mariage donne la possibilité de jouir de la résidence temporaire, je dirais, ensuite la résidence permanente, ensuite, bien sûr, c'est la dépend d'une personne à une autre, l'accès à la nationalité. Et tous ceux-là qui ont déjà des bébés, on va dire, dans l'air actif, ils pourront nécessairement priver les étapes pour avoir la nationalité une fois. Mais bon, encore faut-il vouloir l'avoir, bien évidemment. Dépendamment de la stabilité, à savoir, déjà, ici, là, quand tu as une nationalité, soit une résidence temporaire ou permanente, l'un de ces documents te donne accès au travail. Et à savoir, au jour d'aujourd'hui, c'est le travail qui anoblit, mais je suis à 70% d'accord avec ça. Au jour d'aujourd'hui, il y a tellement, tellement de facteurs qui anoblient, anoblient, qui donnent l'argent, qui donnent également une certaine liberté financière, indépendance financière, j'ai envie de dire, en dépit de commerce, en dépit du business, en dépit de tellement, alors de tellement de choses familier. Mais pour y accéder, il faudra avoir un document. Et les documents, pour l'avoir, l'une des raisons, l'une des possibilités, est simplement de se marier familier. Déjà, quand on a une résidence temporaire, ici, là, c'est des trois ans familier. On a un ouf de soulagement, un ouf de soulagement, et aussi la possibilité de mieux s'émouvoir. Déjà, de trouver un boulot assez stable, un boulot qui ne sera pas non plus très, très bien payé, mais bon, un boulot qui pourra nécessairement, on va dire, combler le trou. De par quand une personne avait encore le statut pour étudiant, j'ai envie de dire, il y aura une grande, alors, une grande évolution de par sa stabilité. Déjà, la deuxième, alors, la deuxième possibilité, familier, la deuxième possibilité est le travail. Le travail sans abandonner, sans se détacher de son statut. Carrément, pour étudiant, on peut bien travailler et mieux s'est stabilisé. Et encore faut-il, encore faut-il être sage, fuité à la fois. Il y a un entrepreneur qui m'a dit un de ces jours, pour jouir d'une indépendance financière au jour d'aujourd'hui, il ne faut compter pas plus de sept sources de revenus possibles. Family, quand je parle du travail, je vois les initiatives, en tout cas, quand on est encore étudiant pour pouvoir gagner de l'argent, c'est-à-dire devenir répétiteur, s'est lancé dans telle ou telle autre histoire qui pourra nécessairement, on va dire, vous apporter de l'argent, mais toujours, on va dire, dans le bien. Et une fois, d'ailleurs, pour certains étudiants qui sont assez brillants, retenus comme assistants, ceux-là, d'ailleurs, peuvent ou ne pas abandonner leur statut pour étudiants puisque c'est l'université qui, au trois, on va dire, ce travail-là qui sera bien payé, sans détenteur, aura la possibilité d'être logé et que l'université arrivera également à assurer quelques soins, on va dire, de santé de ces derniers. Déjà, en ayant un visa, quand bien même un visa de travail, mais cela sera entaché un tout petit peu de son statut pour étudiants déjà, carrément. Donc, voilà, Family, c'est deux possibilités pour jouir d'une stabilité, on va dire, ici en Russie. Mais la première est souvent la bonne Family, à savoir déjà, alors déjà, dans tous les cas, la première possibilité est celle qui réunit beaucoup plus d'étudiants, surtout ces cinq dernières années. Il y a tellement, tellement d'étudiants qui se sont lancés dans le mariage, carrément. Bon, ben, au jour d'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont pu avoir le document, combien même elles ne travaillent pas, mais c'est déjà, on va dire, un grand pas que d'attendre le renouvellement chaque année de son visa, carrément. Quand on a trois ans, combien même on doit se présenter régulièrement, chaque année au bureau de la migration, pour signaler toujours sa présence sur le territoire russe. Mais ce qui est important est d'avoir, on va dire, ces documents, puisqu'il octroie beaucoup plus de possibilités pour mieux stabiliser sa vie ici, qui donne accès à beaucoup, alors à beaucoup de possibilités, on va dire, en connivence avec le travail, avec l'indépendance, on va dire, financière, Family, et surtout, qui donne la possibilité de sortir de chemin battu pour mieux, on va dire, donner une direction à sa vie. Voilà, Family. Eh ben, si ces sujets vous ont plu, n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, Family. Moi, si vous m'arrêtez, portez-vous bien. On s'y retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501